Bonjour à tous, aujourd'hui review Spider-Man into the Spider-Verse. Cette revue a été posée puisque j'ai gagné le concours Fulguropop au Big Genki. N'oubliez pas qu'il y a des codes de réduction qui permettent d'avoir 5% si vous êtes un lecteur de chez Fulguropop, ce qui est quand même pas négligeable. Un grand merci à eux deux. On voit ainsi qu'on a une belle boîte qui reprend tout simplement la typologie et les couleurs de l'anime, enfin du film. Les différentes poses, voilà un exemple de poses possibles. Un très bon fond dynamique, vraiment très joli, ça permet de bien faire ressortir le personnage. Ici, avec le petit personnage secondaire de Fourny, on va avoir ça un petit peu plus près. En tout cas, une très belle boîte et c'est vrai que c'est un personnage que j'avais vraiment envie de me prendre. Par contre, bon, la sentinelle oblige le tarif, même si la figurine est à des bons retours. Ça n'empêche pas que ça piquait un peu. Je commençais vraiment à regarder ailleurs pour prendre simplement la Marvel Legend. Et bien là, tant mieux. On retrouve ainsi, voilà, tout le monde bien incrusté. On a la figurine. Le deuxième corps, ça c'est sympa puisqu'elle est en version civile. Il lui manque juste les jambes. On a Pig, voilà, donc en plusieurs morceaux, assez normal. Puisqu'on va devoir assembler les bras, les jambes, etc. Pas mal de paires de mains. Donc ça, c'est bien au moins, ça permet de varier. C'est une très bonne chose. En accessoire, on va avoir le smartphone. On va avoir l'appareil photo. Donc forcément, on prend le maillet. Derrière, vous allez avoir le stand, voilà, avec les bras. Mais également, ici, le fil façon araignée. Donc n'oubliez pas que vous pouvez également vous en refaire. Je vous laisse voir directement sur le site Fuguro Pop comment on en fait. Puisqu'il y a un petit tips. Ici, la notice, même si elle est monochrome, elle semble vraiment sympa. Bien détaillée, on va voir ça tout de suite. Voyons, voyons. Alors, quand on arrive à l'ouvrir, donc ici, classiquement, on retrouve tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Comment changer, voilà, au niveau du visage tête. Donc, c'est bien expliqué. En plus, au niveau, voilà, des manipulations. Pareil. Et ici, donc, franchement, c'est propre. Voilà. Même comment bien positionner les différents accessoires. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. Le taf est là. On retrouve ainsi, voilà, le stand. Puisqu'on le voit quand même dans le bon sens, c'est quand même mieux. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il n'est pas entièrement noir. Voilà. Au moins, vous avez des parties transparentes. Ça donne comme ça une certaine dynamique. Quelques lignes de structure. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, les fameux bras, hein. Bon, classique. On voit que c'est pas, effectivement, du rond, mais c'est carré. Pour tout simplement clipser dessus. Bon, la pince. Ça, on a déjà vu ailleurs, hein. Système habituel. On voit ainsi que les câbles, enfin, les fils, pardon, sont directement intégrés dans la main. Donc, comme ça, pour bien voir que ça part directement du poignet. Et un autre fil, voilà, en grand, entièrement transparent. Le spider arm. Donc, on voit ainsi les différents éléments entièrement sortis. Donc, vous avez le bas du corps, hein, puisque qui est interchangeable, que ça soit avec les pieds joints ou écartés. Alors, on verra, puisqu'il y a pas mal de critiques qui disent qu'une fois monté, ça ne tient pas. En termes d'équilibre, on verra ça. Vous avez ici, voilà, comme je disais, avec projection, tout simplement, de la toile, les différents bras. Donc, évidemment, plus ou moins court, hein, selon, à tout simplement, l'action. Ah, également, faire très attention. Vous avez les bras, voilà, qui sont quand même rigides. Donc, en termes de manipulation, voilà, pour pas risquer un stress ou même simplement une casse, hein, manipulez toujours au niveau de la base. Vous avez l'articulation. Le maillet, voilà, avec un petit brush pour casser, voilà, le rendu, tout simplement, ben, monochrome. Ça, c'est assez sympa. L'appareil photo avec son Flash Cobra. Oh, ben, c'est neuf. Vache. Il va falloir aller sortir le sèche-cheveux, hein. Non, c'est bon, ça y est. Donc, ici, vous avez forcément, voilà, sur le balle joint, les bras, hein, qui sont fixes, hein. Donc, ça bouge juste, ben, à l'attache l'articulation. Ici, voilà, vous pouvez tourner directement, puisque, ben, forcément, comme je vous montrais, ben, c'est interchangeable, complet. Donc, c'est une figurine semi-fixe, on va dire ça comme ça, la petite queue en tire-bouchon. Alors, plutôt que, voilà, vous tout démonter, déballer, compagnie, je vous fais quelques petits shootings, et après, je reviens vous parler de ce que j'en ai pensé. Alors, soyons clairs tout de suite, la stabilité, elle n'est pas précaire, elle est inexistante. Que ça soit, voilà, avec les pieds joints ou non, c'est, voilà, très compliqué. Ça vient aussi du fait que, malheureusement, les têtes sont très lourdes, comme elles sont denses. En fait, elles sont entièrement pleines. Ce qui déstabilise encore plus la figurine, donc c'est vraiment très compliqué de trouver quelque chose, voilà. On est plus dans un compromis entre une position qui peut vous plaire et une stabilité qui tiendra ce qu'elle voudra, en tout cas ce qu'elle pourra. Au moins, on a plein d'accessoires, ça c'est une bonne chose. Alors, le truc qui est un petit peu bizarre, sur gros nu, c'est que, voilà, ici, la queue en tire-bouchon, ben, elle n'est pas, ils n'en ont pas fait deux, ils n'en ont mis qu'une. Alors, certes, elle est sur un ball joint, comme ça vous pouvez lui donner l'acquisition que vous souhaitez. Mais, voilà, c'est cheap, ils auraient pu, voilà, en mettre deux, franchement, parce qu'on est obligé de la déboîter pour la remettre. Et, bien sûr, jouer du sèche-cheveux est énormément, fortement conseillé pour ne pas avoir une casse, notamment au niveau, voilà, des bras, lors de la manipulation et des changements des éléments. Bon, maintenant, on passe à la figurine principale et on va mettre de côté notre petit Spider-Ham. On retrouve notre figurine qui est vraiment très svelte. C'est vraiment impressionnant de pouvoir incorporer des articulations comme celle-ci. Voilà, ils n'ont pas des simples ball joints. C'est, ouais, du très, très beau travail. On a la texture, comme vous pouvez le voir, sur la tenue. Ça, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment très, très bien géré. Alors, c'est juste que, voilà, là, par contre, vous voyez, les masses sont en plastique, on va dire, satinées, que le reste du corps est en brillant. Ça fait un petit peu choc, comme la capuche, mais bon, ça passe, allez, on va être gentil. Sentinelle a vraiment très, très bien bossé. Donc, maintenant, on va aller s'attarder directement, voilà, aux articulations. Et là-dessus, on retrouve, bon, ball joint ici, forcément, bon, la capuche, quand même, elle est montée assez haute, ne va pas déranger en termes de mouvement. On a ici le torse, le bassin, donc elle peut vraiment aller chercher loin dans les articulations, le limbo. Au niveau des jambes, grand écart sans aucun souci. Ça, là-dessus, il y a une très grande amplitude. En termes de pose, on va pouvoir bien s'amuser. L'épaule, forcément, la rotation là, le double coude, le ball joint ici, alors qu'il est un petit peu limité, forcément, parce qu'il est directement dans, il n'est pas, enfin, il est dans le bras, pardon, enfin, l'avant-bras et non pas dans la main, comme ce qu'on peut voir d'habitude ailleurs, le double genou. Donc, ça, c'est bien, on va aller chercher très loin. Pareil pour le pied, avec la pointe, voilà. l'articulé qui est très raide, mais bon. L'articulation également là. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment une très bonne chose. On a ici le modèle cul-de-jatte. Donc, on va pouvoir comme ça placer directement les jambes dedans. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il va falloir tout détacher, puisque je vous remets ainsi la notice, comme tout à l'heure, direction les photos. On a ici le modèle cul-de-jatte. C'est vrai ? On a ici le modèle. Que penser au final ? Déjà le stand, pas mal, on a un système de glissière qui va permettre de déplacer les bras comme on le souhaite, ça c'est sympa, le point d'attache est haute, a une forme même si basique, mais au moins avec les éléments transparents, ça casse un petit peu le rendu classique, un peu passe-partout, ça c'est une bonne chose, malheureusement les bras sont noirs, ça aurait été bien qu'ils soient transparents de façon Figma, mais bon, ça c'est pas grand chose. On commence par Spider-Ham qui va être effectivement peut-être la figurine, alors forcément on n'a pas les bras complètement articulés au niveau par exemple des coudes ou même les jambes avec les genoux, ça c'est normal, c'est vraiment la figurine de display, par contre il y a quand même pas mal de bras, d'accessoires à côté, il y a de quoi faire. Malheureusement la stabilité très précaire, voire même comme je vous ai dit totalement inexistante, notamment dû, alors déjà forcément les pieds, alors moi sur mon exemplaire ils sont à peu près plats, droits, entre guillemets, bien alignés, c'est déjà pas mal. Par contre la tête effectivement est très lourde, ce qui va faire que selon comment vous la placez, forcément ça va dégager tout de suite la figurine. Également n'avoir mis qu'une seule queue en tire-bouchon, alors certes elle est sur ball joint, c'est rigolo, on peut la bouger comme on veut, malheureusement effectivement qu'une seule, ça oblige à la interchanger, c'est un peu dommage. Concernant la figurine de Gwen directement, alors certes on a une seconde de fournie, alors en demi, en cul de jatte, mais au moins voilà, elle y est, elle est fixe peut-être, mais ça permet comme ça d'avoir version civile ou version super héroïne, ça c'est déjà une bonne chose, ça fait un supplément bien sympathique, plein d'accessoires en termes de mains, vous avez vu les toiles et compagnie, ça c'est très bien. Pour la figurine en tant que telle, niveau souplesse, possibilité d'amplitude de mouvement, c'est impeccable, là-dessus je n'ai rien à redire, sauf malheureusement sur les poignets, où là ils sont très entravés malheureusement, puisque l'articulation n'est pas dans la main, comme je vous le disais, mais dans le bras, ce qui va faire que vous ne pouvez pas plier beaucoup directement les poignets, c'est bien dommage, notamment au niveau des toiles, ça fait un peu bizarre. Aussi, comme cela, voilà, on a le côté très déporté, alors ça serait bien si on avait pu, effectivement, l'articulation était là, ça aurait permis, comme je vous le disais, d'avoir une meilleure amplitude, là on a vraiment l'impression que le câble, enfin le câble, la toile, elle sort du vide, voilà, et non pas du poignet, ça fait bizarre, mais voilà, ça c'est dû à la conception, c'est vraiment le point dommageable de cette figurine-là, sinon tout le reste est vraiment bien, très fine, très athlétique, voilà, en termes de svelte, il n'y a rien à redire. Vraiment jolie, les détails est haute, malheureusement, également, c'est l'inconvénient qui va aller avec, c'est que comme les articulations, voilà, elles sont très fines, et bien malheureusement, la posabilité, voilà, pour la faire tenir sur ses jambes, ça a tendance rapidement à plier, que ce soit les genoux et notamment les chevilles, pour la faire tenir avec des poses, voilà, un petit peu plus travaillées, et non pas juste les deux pieds posés à plat, c'est un peu compliqué, il va falloir tout de suite sortir le stand, c'est un peu dommage, mais bon, alors c'est vraiment une très belle réussite. Encore un grand merci à Figuropop et au Big Genki, comme je vous l'ai dit, ces figurines, voilà, me faisaient de l'œil, le concours, et bien, pour une fois, ça change, voilà, j'ai eu du bol, J'espère que cette revue vous a plu, nous, sur ce, en une prochaine, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501